L'Homme a toujours tenté de pénétrer plus profondément les secrets de la Terre et de l'Univers. Mais notre connaissance des phénomènes naturels a souvent été arrêtée par notre impossibilité d'explorer l'espace. Récemment, l'idée d'une année internationale géophysique a été lancée par plus de 60 nations. Efforts scientifiques à l'échelon mondial en vue de faire progresser notre découverte du monde planétaire et de l'infini. 10 000 savants de toutes les parties du globe participent actuellement à cette vaste entreprise. Ces hommes de science et leurs gouvernements respectifs décidèrent de se livrer pendant la durée de l'année géophysique internationale à de nouvelles recherches scientifiques pour le bénéfice de la communauté mondiale. Lorsqu'un tel programme fut établi en juillet 1957, le président Eisenhower s'engagea en ces termes au nom du peuple et du gouvernement des États-Unis. Ce 1er juillet marque le début de l'une des grandes aventures scientifiques de notre temps, l'année géophysique internationale. Durant cette période, qui sera en fait de 18 mois, les savants des États-Unis joindront leurs efforts à ceux des spécialistes d'environ 60 nations pour poursuivre l'étude la plus intensive qui ait jamais été engagée sur notre planète. L'étude de l'espace est l'un des points essentiels du programme de l'année géophysique internationale. Depuis longtemps, l'homme n'ignore pas l'influence que ce monde des étoiles, situé à des millions de kilomètres, a sur sa vie terrestre. Il sait, par exemple, le pouvoir régulateur de la Lune sur les marées. Pour découvrir les mystères du ciel, l'homme moderne possède des moyens nouveaux. Plusieurs nations poussent activement leur recherche dans le domaine des fusées. Fusées conçues pour voler dans l'espace et transmettre à la Terre les résultats scientifiques de ces mondes. C'est l'aube d'un nouvel âge. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mark. Dans le cadre de leur participation à l'année géophysique internationale, les États-Unis se sont attachés à réaliser diverses explorations spatiales. De tels projets exigeaient que des fusées puissent transporter dans l'espace des instruments scientifiques d'enregistrement. Les États-Unis travaillèrent en collaboration avec d'autres nations, établissant un réseau de postes d'observation pour déterminer la trajectoire de la fusée et enregistrer ces signaux radio. Afin que tous les pays tirent un plein bénéfice de l'entreprise, il fut décidé que les renseignements scientifiques seraient immédiatement mis à la disposition des savants du monde entier. Depuis longtemps, les États-Unis avaient fait connaître au public leurs idées de lancement d'un satellite au moyen d'une fusée à plusieurs étages. Ceci afin que chacun puisse savoir comment un satellite artificiel serait propulsé hors de l'attraction terrestre à une altitude où il se maintiendrait seul dans sa course elliptique autour du globe. Il pourrait alors capter des précisions sur les températures spatiales, les poussières météoriques, les rayons cosmiques, les densités atmosphériques et communiquer ces informations à la Terre par signaux radio. Tout ceci répondant au but que s'était assigné l'année géophysique internationale. L'ensemble des renseignements devront être canalisés vers un centre de documentation à Washington. En même temps que ces précisions, les États-Unis expliquaient le mécanisme de fonctionnement des machines calculatrices qui interpréteraient les données venant du satellite et prévoiraient la course de celui-ci dans le ciel. Toutes les nations pourraient ainsi surveiller son passage. Le sentiment américain avait été dès le début qu'un satellite artificiel se mouvant dans l'espace au-dessus des frontières nationales ne pouvait appartenir qu'au monde tout entier. Ce cylindre, littéralement bourré de minuscules instruments extrêmement sensibles et comprenant deux émetteurs radio sur batterie, est avec les Spoutnik l'un des premiers satellites ayant évolué autour de notre planète. Une fusée à plusieurs étages, la Jupiter-C, fut étudiée par l'armée de terre américaine pour transporter le cylindre satellite dans son cône terminal. Ici, une reproduction de la partie du cône subit un essai d'ajustage afin de s'assurer que ses dimensions sont correctes pour une adaptation parfaite à la tête de la fusée. Cet essai d'ajustage est souvent répété. A la tête de la Jupiter-C se trouvent placées trois fusées auxiliaires à carburant solide. Elles subissent des tests de rotation. La rotation de la fusée étant un important élément de stabilisation. Le montage final de la Jupiter-C est fait à Cap Canaveral en Floride. Les différentes parties de la fusée y sont amenées séparément. C'est le signe avant-coureur d'une prochaine opération de lancement. ... Maintenant, la grosse fusée, en partie montée, est conduite vers la rampe de lancement de Cap Canaveral. Elle est dressée en position verticale. ... Une vaste tour d'accès a été installée autour de la fusée. Les curieux des plages voisines jettent un coup d'oeil sur la Jupiter-C. ... Aux différents niveaux des plateformes de la tour, des techniciens sont au travail. Pendant cinq jours, ils ont vérifié les instruments de contrôle compliqués, les appareils radios et les gyroscopes de la fusée du premier étage, s'attaquant ensuite aux fusée des étages supérieurs. Maintenant, la tour d'accès se referme autour de la section terminale de la Jupiter-C. ... ... Enfin, arrive le satellite et sa fusée porteuse. ... ... ... Nous sommes quelques heures avant le lancement. ... 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 Rejeté à une vitesse de 30 000 km à l'heure dans son orbite, située entre 350 et 2500 km de la Terre, le satellite est parti en quête de connaissances sidérales. D'autres explorateurs de l'espace suivront celui-ci. Contribution des États-Unis à l'année géophysique internationale pour le bienfait du monde entier. Sous-titrage ST' 501